Plus tôt ciel que le lecteur, enhardi et devenu momentanément féroce comme ce qu'il lit, trouve sans se désorienter son chemin abrupt et sauvage à travers les marécages désolés de ces pages sombres et pleines de poison. Car à moins qu'il n'apporte dans sa lecture une logique rigoureuse et une tension d'esprit égale au moins à sa défiance, les émanations mortelles de ce livre imbiberont son âme comme l'eau le sucre. Il n'est pas bon que tout le monde lise les pages qui vont suivre. Quelques-uns soeurs savoureront ce fruit amer sans danger. Par conséquent, âme timide, avant de pénétrer plus loin dans de pareilles landes inexplorées, dirige tes talons en arrière et non en avant. Écoute bien ce que je te dis, dirige tes talons en arrière et non en avant, comme les yeux d'un fils qui se détourne respectueusement de la contemplation auguste de la face maternelle. Ou plutôt comme un angle à perte de vue de grues frileuses méditant beaucoup qui, pendant l'hiver, volent puissamment à travers le silence, toute voile tendue vers un point déterminé de l'horizon, d'où, tout à coup, part un vent étrange et fort, précurseur de la tempête. La grue la plus vieille et qui forme à elle seule l'avant-garde, voyant cela, prend-le la tête comme une personne raisonnable. Conséquemment, son bec aussi qu'elle fait claquer et n'est pas contente. Moi non plus, je ne le serai pas à sa place. Tandis que son vieux coudé garnit de plumes et contemporain de trois générations de grues se remue en ondulations irritées qui présagent l'orage qui s'approche de plus en plus. Après avoir de sang-froid regardé plusieurs fois de tous les côtés avec des yeux qui renferment l'expérience, prudemment, la première, car c'est elle qui a le privilège de montrer les plumes de sa queue aux autres grues inférieures en intelligence, avec son cri vigilant de mélancolique sentinelle, pour repousser l'ennemi commun, elle vire avec flexibilité la pointe de la figure géométrique. C'est peut-être un triangle, mais on ne voit pas le troisième côté que forment dans l'espace ces curieux oiseaux de passage, soit à bas bord, soit à tribord, comme un habile capitaine, et manœuvrant avec des ailes qui ne paraissent pas plus grandes que celles d'un moineau, parce qu'elle n'est pas bête. Elle prend ainsi un autre chemin philosophique et plus sûr. ... ... ... ... ... ... ... ...